La Bible nous révèle clairement qu'il y aura un homme qui prendra le contrôle de toutes les choses et qui dirigera le monde comme aucun autre dirigeant dans l'histoire de l'humanité n'a été capable de le faire. Cet homme sera charismatique et aura un discours qui séduira le monde. Son pouvoir de persuasion convaincra les habitants de la terre. Contre ses mains, tous les problèmes des nations seront enfin résolus. La vérité est que le monde n'a jamais vu quelqu'un d'aussi puissant, influent et intelligent que cet homme. Et cela se produira pour une seule raison, qu'il aura dans ses mains le pouvoir provenant directement de l'ennemi de nos âmes, Satan. Regardons ce que la Bible nous dit. La venue de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. Et qui est cet homme ? Je vous le demande. Il est l'antéchrist, l'être mauvais qui s'élèvera contre Dieu et s'élèvera au-dessus de toute chose, au point de s'asseoir dans le sanctuaire du Seigneur et de prétendre qu'il est lui-même Dieu. Il fera tout cela parce qu'il désire la même chose que le diable a toujours désiré, prendre la place du Dieu très haut. Lisons ensemble le chapitre 14 d'Esaïe. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore ? Te voilà abattu par terre, toi qui terrassais les nations. Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, je y serai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je siègerai sur la montagne de la rencontre à l'extrême nord, je monterai au sommet des nuages, je ressemblerai au très haut. Et la question qui demeure est la suivante. Quand l'antéchrist arrivera-t-il sur terre ? Est-il déjà né et attend-il simplement l'accomplissement de la prophétie biblique pour être annoncé comme celui qui sauvera le monde ? C'est exactement la question que nous allons aborder dans cette vidéo. Je vais vous prouver que l'antéchrist est déjà là à l'œuvre sans qu'on s'en aperçoive. Mais avant de commencer, cliquez sur le bouton like et abonnez-vous maintenant si vous voulez soutenir ce projet. Faites ça plutôt maintenant pour ne pas oublier à la fin. Activez aussi la cloche de notification pour ne jamais rien manquer d'important. Regardez cette vidéo jusqu'au bout et laissez votre commentaire en disant ce que vous pensez du contenu. Le Nouveau Testament nous apprend que Satan a tenté Jésus à trois reprises, alors que le Seigneur jeûnait dans le désert, se préparant à assumer son ministère ici-bas. Au premier moment, il est venu au Christ et a essayé de le convaincre de satisfaire sa faim en transformant les pierres en pain. Puis il emmena Jésus sur un lieu très élevé d'où il pouvait voir toute la terre. Puis Satan lui a proposé de lui donner le pouvoir sur toutes les choses si Jésus s'agenouillait devant lui. Et enfin, l'ennemi a conduit le Christ au sommet du temple et lui a dit de sauter pour que les anges de Dieu puissent le secourir et lui sauver la vie sous les yeux de tous les juifs qui ne croyaient pas qu'il était le Messie envoyé par Dieu. Mes frères, j'ai réalisé une chose dans ces trois situations. Dans tous ces cas, Satan a offert de bonnes choses à Jésus. Mais en échange, il voulait l'adoration et la désobéissance à la parole de Dieu. Et c'est exactement la même chose qu'il fait avec nous tous les jours aujourd'hui. Le diable nous offre tout ce qui est bon et agréable à nos yeux charnels. Mais en retour, il veut que nous arrêtions de prier, de chercher Dieu et de faire sa volonté. C'est exactement ce que l'antéchrist voudra que le monde fasse après son annonce à tous les habitants de la terre. Dans le livre de Thessaloniciens, au chapitre 2, nous voyons que dans les derniers jours, il y aura une grande apostasie, c'est-à-dire l'abandon de la foi de beaucoup de ceux qui ont donné leur vie à Jésus un jour. Ils suivront le diable sans même s'en rendre compte, donnant à l'antéchrist tout le contrôle de leur vie. Voyez ce que dit la parole du Seigneur. En ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de Lui, nous vous le demandons, frères et sœurs, ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens, ni troubler par une révélation, par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là, que personne ne vous trompe d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu et qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu en se proclamant Lui-même Dieu. Remarquez que le passage dit que l'antéchrist s'assiera dans le sanctuaire de Dieu et se proclamera Dieu. Et pour cette raison, les spécialistes de la Bible et surtout les spécialistes de la fin des temps croient que cela fait référence au troisième temple qui sera construit à Jérusalem, exactement au même endroit où le temple de Salomon a été construit. Et cette construction existera vraiment. Certains disent que les gouvernements d'Israël et de Palestine ont déjà commencé les négociations pour la future construction de ce temple qui abriterait les religions des deux peuples et selon les prophéties, cet endroit serait pris par l'antéchrist. Nous ferons bientôt des vidéos sur ce temple, ne les manquez surtout pas. Cependant, mes frères, je veux attirer votre attention à une seule chose. Et pour cela, je veux voir avec vous un passage qui est dans le chapitre 6 de Corinthien. Ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Mes frères et mes sœurs, nous sommes le sanctuaire de Dieu ici sur terre. L'antéchrist n'a pas encore été annoncé, mais il est déjà assis sur le cœur des êtres humains, les contrôlant et se proclamant Dieu de leur vie. Beaucoup de gens voient encore la venue de l'antéchrist comme étant dans le futur, mais non, il est déjà parmi nous. Il suffit de regarder le monde qui nous entoure, les choses qui se sont produites, et vous verrez qu'il domine déjà le cœur humain et y installe secrètement son trône. Et ce n'est pas moi qui l'affirme, mais la Bible elle-même. Lisons ce qu'a écrit l'apôtre Jean. Voici comment identifier l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie venu en homme, est de Dieu. Et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie venu en homme, il n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'antéchrist. Vous avez appris sa venue, et maintenant déjà, il est dans le monde. Je vous conseille donc de ne pas attendre la construction du troisième temple à Israël, ou encore l'annonce de l'accord de paix entre les principales nations et religions. Au contraire, mes frères, soyez vigilants maintenant afin de ne pas donner à l'ennemi une place dans votre vie et dans votre cœur. Ne permettez pas à l'esprit de l'antéchrist de vous dominer le cœur et d'en faire son temple. Au contraire, vous devez remettre votre cœur et votre vie à Jésus-Christ, car lui seul a le pouvoir de détruire l'ennemi. La plupart des signes qui précèdent le retour de Jésus se sont déjà accomplis, mes frères. Et pourtant, beaucoup doutent et disent que ces choses ont toujours existé et que les générations passées pensaient aussi que Jésus reviendrait en leur temps. Mais mes frères, nous devons être très prudents, car maintenant les signes sont très clairs et nous ne pouvons pas être pris par surprise en vivant dans la désobéissance à la parole de Dieu. Donc si vous ne vous êtes pas repentis de vos péchés et n'avez pas reçu Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, sachez qu'il vous aime beaucoup et qu'il attend votre décision. Regardez cet avertissement du Seigneur pour chacun d'entre nous. Sachez avant tout que dans les derniers jours viendront des moqueurs pleins de râleries. Ces hommes vivront en suivant leur propre désir et diront « Où est la promesse de son retour ? » En effet, depuis que nos ancêtres sont morts, tout reste dans le même état qu'au début de la création. De fait, ils veulent ignorer que des cieux ont existé autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée des eaux et au milieu d'elle. Ils oublient volontairement que le monde d'alors a disparu de la même manière, submergé dans l'eau. Or, par la parole de Dieu, le ciel et la terre actuelle sont gardés pour le feu, réservés pour le jour du jugement et de la perdition des hommes impis. Mais s'il y a une chose bien aimée que vous ne devez jamais oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme mille ans et mille ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, au contraire de ce que certains pensent. Au contraire, mes frères, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas. Les éléments embrasés se désagréeront et la terre, avec les œuvres qu'elle contient, sera brûlée, puisque tout notre monde doit être dissous. Combien votre conduite et votre piété doivent-elles être saintes ? Attendez et hâtez la venue du jour de Dieu. Amen ! Alors si vous avez aimé ce message, partagez-le sur WhatsApp et sur Facebook avec vos amis. Répondons ensemble la parole de Dieu pour que plus de vie se tourne vers le Seigneur. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser votre commentaire. Que Dieu vous bénisse et je vous attends dans la prochaine vidéo.